Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On avait quitté Maxime après une victoire en finale du tableau des vainqueurs contre Alireza Firouja. Alireza qui est repassé par le tableau des perdants qui lui s'est imposé dans celui-ci. Et maintenant on a le remake, la grande finale. Les deux meilleurs joueurs du tournoi de français, c'est le Cocorico qui s'affronte pour le titre dans cette troisième manche du champion Chess Tour. Seule petite finesse dans le règlement, Maxime a encore ses deux vies dans le tournoi. Donc Alireza Firouja devra créer l'exploit et battre Maxime coup sur coup. Il l'a déjà réalisé face à Magnus Carlsen mais là il a un énorme morceau en face de lui. Emvel dans une forme comme jamais et quasiment imbattable en partie rapide. On va voir si Alireza va créer cet exploit. On arrive à la troisième partie du match qui est en meilleur D4, donc du premier match. Et Alireza a les pièces blanches, il y a eu deux parties nulles avant cela. Alireza qui ouvre par D4, vous allez voir en réalité que ça va répéter la partie précédente. Je vais vous dire jusqu'où, la première partie. Donc Alireza avait aussi les blancs D4, cavalier F6, cavalier F3, G6 et cavalier BD2. Donc l'idée c'est de menacer le coup E4 et de garder une flexibilité dans le jeu. On sortira le fou via un fianchetto B3, fou B2 ou même dans certaines variantes avec B4, fou B2. Mais Maxime qui ne se laisse pas faire, il ne laisse pas prendre le centre. Il met tout de suite le pion en D5. Alireza qui joue B3, fou G7, fou B2, petit roc, E3. Et Maxime va changer son fusil d'épaule. Dans la première partie, il avait joué fou F5. Alireza avait mis le fou en D3. On avait obtenu une structure de pions intéressante avec des pions doublés. Mais Maxime qui change de route en premier pour éviter la prépa à la mi-temps d'Alireza. Il met le pion en B6. Donc il va sortir le fou en B7. Alireza qui continue par fou E2. C'est une prépa maison quand même. Fou B7. Et ici Alireza va jouer un petit coup préparé à la maison. H4. L'idée c'est tout simplement de mettre le cavalier en E5 et de pousser rapidement H5 pour ouvrir la colonne H devant le roi. Là encore, ce sont des manières vraiment modernes de jouer aux échecs. Et on aime encore plus qu'avant pousser le pion H pour mettre à mal un fianchetto. Ici Maxime devrait continuer par C5 et cavalier C6. Pour venir taper un peu plus sur le centre, il va jouer cavalier BD7. Ce n'est pas le meilleur coup. Alireza qui joue cavalier E5 et qui met tout de suite en réalité la pression. Il vient vraiment rapidement menacer H5. Et l'idée c'est que si on vient prendre ce cavalier en E5, ça n'a pas été joué dans la partie. Les blancs veulent reprendre du pion, attaquer le cavalier et sur cavalier D7 jouer F4. Et en quelque sorte, vous voyez cette structure que j'ai mis en vert. Les pions E3, F4 et E5 qui prennent beaucoup d'espace et viennent compresser les noirs. Qui vont se prendre en plus plus tard H5 et qui vont se faire vraiment attraper à la gorge à l'aile roi. Et c'est très dangereux. C'est une manière de jouer. On ne jouait pas tout à fait comme ça avant les ordinateurs. Pas aussi vite en tout cas. Mais maintenant on s'est rendu compte qu'on pouvait même mettre le fou en E2 et juste pousser en force H4, H5. Ça marche dans certaines situations comme ici. Ne le faites pas chez vous à tout bout de champ. Vous allez juste vous faire contrer au centre et ça va être une catastrophe. Simplement là, les blancs réussissent à visser le centre et à attaquer à l'aile roi. Maxime qui va bien réagir. Il va jouer assez vite H5. Donc il ne va prendre que 20 secondes. La meilleure manière de continuer Isri pour Alireza serait d'envoyer G4 instantanément et ne pas perdre de temps. Il va commencer par F4 qui paraît être bon parce qu'on vient installer ce cavalier dit de Pillsbury avec la structure la F4-D4. Mais Maxime va pouvoir contre-attaquer en jouant C5 et G4. Et ici il y aurait toute une variante qui permettrait même au noir d'être un peu mieux à base de C prend D4, Fou prend D4. Cavalier prend E5. Il se trouve qu'on ne peut pas reprendre du fou parce qu'il y a D4 qui ouvre l'autre fou. Je vous la passe vite fait la variante. F prend E5, cavalier D7. Et c'est un joyeux bordel. On va perdre H5, récupérer E5. Et ça va pour les noirs. Mais Maxime il va faire un truc vraiment très logique sur G4. Vous allez voir. Mais ça va s'avérer mauvais. Il va faire H prend G4. Donc vous allez voir, c'est un genre de combo. En fait, il prend en G4. Les blancs reprennent en G4. Il prend en D4. Les blancs reprennent en D4. Il prend en E5. Les blancs ne peuvent pas prendre du fou. Il y a toujours le problème du D4 qui pousse et qui attaque la tour. Donc ils prennent du pion. C'est quasiment une variante forcée. Maxime qui prend en G4. Alireza qui reprend en G4. Et en fin de variante, Maxime qui a Dame C8. Donc qui force l'échange des Dames en quelque sorte. Puisque ça attaque la Dame blanche. Et ça attaque C2. Donc Maxime qui voit toute cette ligne. Et qui se dit, je fais Dame C8 à la fin. Et c'est la partie. Et j'impose l'échange des Dames. Et comme ça, j'ai réellement réduit l'attaque blanche à l'aile roi. Et pour évaluer la position, en revanche, le côté stratégique, si vous essayez de comprendre, c'est n'importe quoi. C'est impossible de comprendre qui est mieux et pourquoi. Parce qu'il n'y a rien sur quoi s'attacher stratégiquement. D'un côté, la structure des Blancs est horrible. Le fou semble horrible. Mais en réalité, il tient les pions. Le fou B7 pourrait être très fort. Mais il est bloqué. En réalité, c'est plus un jeu de tactique. C'est plus un jeu de calcul. Et ça marche parce que ça marche ou ça ne marche pas parce que ça ne marche pas. Mais on ne peut pas vraiment comprendre qui est mieux en mettant des mots sur la position. Parce que ça se joue au tempo près. Et je vais vous illustrer ça avec une variante magnifique. Et le bon coup de la position qui est Dame G3. Deux points d'exclamation. Laisse le pion C2. Et maintenant, H5. Bam ! Ouvre le roi. Et ça n'a l'air de rien. Visuellement, on se dit que le roi blanc est en E1. Le cavalier D2 ne participe pas à l'attaque. Et il bloque même le roi en quelque sorte à sa défense. La tour 1 ne peut absolument pas participer au jeu parce qu'on ne peut pas roquer. Et à première vue, les noirs sont gagnants. Mais en réalité, les noirs sont perdants. Je vais illustrer ça avec une première variante. Sur Dame D3, pour jouer x6 et aller menacer des mats, il y a juste H6. Alors x6, il y aurait juste tour H2. Et ça ne suffirait pas pour mater à court terme. On se dit que je fais x8 et ça va. Mais il y a H7 échec. Roi G7. Dame H4. Menace dame H6 mate. F6. E6. Et mate imparable au prochain. On peut se faire vraiment mater très vite avec les noirs. Donc je me dis que je vais tenter avec l'aide de l'ordinateur une autre tentative. Pas Dame D3 mais Dame F5. Là-dessus, les blancs peuvent juste continuer par cavalier F3. Et ça va commencer à menacer de ramener encore plus de pièces devant le roi. Donc disons G prend H5. Maintenant, tour G1 et on tape le fou G7. Et il se trouve qu'il n'y a rien à faire. En réalité, il n'y a pas de défense. Ça paraît très bizarre. Mais on va menacer de se reprendre H6, H7, Dame H4. Il y a tout qui recommence. Il n'y a pas de manière de réellement s'en sortir. Et donc Dame C8, Dame G3. Pas de coup pour Maxime. Pas de bon coup. Pas prendre le pion C2 et commencer par Dame F7. C'est bis répétita. Il y a de nouveau H5 qui part. Et c'est la même chose. Mais, comme je vous ai dit, c'est très difficile de trouver ça. Et Alireza ne va pas le trouver. Il va jouer Dame prend C8. C'est pour ça qu'au tout début, quand je vous ai dit, H prend G4 et c'est une erreur de Maxime. Il a enchaîné cette variante et Dame C8 à la fin. qui provoque Dame prend C8. Je ne le compte pas vraiment comme une erreur parce qu'Alireza ne le voit pas non plus. Et comprendre que Dame G3 était le coup gagnant, c'est ultra difficile. Maxime qui peut jouer ici, il faut prendre C8. Donc, il replace son fou vers la case F5. Et on a une position très complexe. Alireza qui joue H5. Maxime qui décale son fou en G4. Attaque le pion. Il laisse faire H6, fou H8, H7, Roi G7. Mais avec l'idée de venir mettre le couvercle sur la colonne H et d'aller gratter le pion H7 et tout simplement de se retrouver avec un pion de plus. Mais vous allez voir qu'Alireza va très bien réagir à ça. Il va jouer… Donc, E6 échec n'est pas intéressant. Il y a juste F6 et on va perdre le pion E6 ou le pion H7 ou les deux. Donc ça, ça n'a pas d'intérêt. Mais Alireza va très bien jouer. Il va jouer Roi F2. Maxime joue fou H5. Donc, il met le couvercle sur le pion H. Alireza qui joue tour A, G1. Menace, tour prend H5 sur le clouage. Donc, Roi prend H7, gagne le pion et des clous. Cavalier F1 prépare cavalier G3 et cavalier prend H5. On ne peut pas vraiment l'éviter si on se décale avec le Roi. Il y a tour prend H5, gagne une pièce. Donc, tour A, C8 intermédiaire, attaque le pion C2. C3. Et ici, il n'y a qu'un coup pour égaliser. Et Maxime va le rater. Le coup est introuvable, mais le coup est magnifique. Donc, je vous le montre. L'idée des Blancs ici, c'est simplement de jouer cavalier G3 et cavalier prend H5 et quasiment faire un mat de l'escalier. Donc, Maxime va jouer tour C6 pour anticiper tout ça. Et c'est le coup le plus logique. Mais l'ordi, il te fait un truc. Mais c'est juste magnifique. Introuvable, mais magnifique. Il fait fou prend E5. Bon, fou prend E5. Sinon, on a perdu un pion. Ça n'a aucun intérêt pour les Blancs de ne pas prendre. Maintenant, F6 attaque le fou. Si le fou part en D4, il y a E5 et le fou n'aura plus de case. Il sera pris dans tous les pions noirs. Donc, disons fou F4. Maintenant, tour prend C3. On s'est dit, oui, mais on a trois pions pour la pièce. Mais on n'a pas réglé le problème du fou H5. Donc, cavalier G3 qui, d'ailleurs, est le meilleur coup. Mais maintenant, tour C2 échec, Roi E1, tour C1. Donc, soit les Blancs jouent Roi F2, Roi E1 et c'est match nul. Et on est content. Et sur Roi D2, on fait tour prend G1. On décale la tour. Et du coup, on peut faire fou F3 et jouer cette position très compliquée avec trois pions pour la pièce et des chances équilibrées. La position est probablement, objectivement, juste égale. Bon, tour A C8, C3, fou prend E5. C'est impossible. Même en partie longue, c'est ultra dur. Maxime qui joue tour C6. Donc, le coup le plus logique. Cavalier G3, fou G7. Cavalier prend H5, pion prend H5 et tour prend H5. Alors, à noter que E6 est le plus fort pour couper la connexion de la tour. Mais il y a une variante avec pion prend Roi E2. Et bon, pour les joueurs qui sont forts et que ça intéresse, juste, il y a un truc avec E5, fou prend E5, tour prend H5, échec. Et en fin de variante, on récupère en E5 et on aurait une meilleure finale. Bon, je ne vous passe pas la variante avec les coups parce qu'elle est compliquée. Et c'est bien ce que va faire Alireza quand même. Il va jouer tour prend H5, échec au roi. Tour H6, tour prend H6, fou prend H6. A4 pour mettre la pression sur l'aile dame. Et E6, comme vous le voyez, Maxime qui a pris beaucoup de temps pour jouer E6. 1 minute 30, il a quand même encore une minute d'avance sur Alireza. Et ici, pour Alireza, le meilleur coup serait de jouer Roi E2. Mais il va jouer le coup le plus logique, tour A1. Et là, Alireza doit se dire qu'il est vraiment très proche de gagner parce que la structure des blancs n'est pas si mauvaise. Le fou, finalement, bloque un peu toute la structure noire avec F7, E6, D5 qui est bloqué. Et le fou H6 a du mal à repasser de l'autre côté. Et la menace des blancs, elle est simple. C'est de faire A5 et de venir complètement tabasser l'aile dame de Maxime avec peut-être la tour qui rentrera après en A7. Et ce pion B6 qui va se retrouver très mauvais. Mais Maxime, ici, avait préparé la surprise du chef sur tour A1. Il est juste à temps pour faire F6. Et c'est pour ça qu'il fallait commencer par Roi E2. Donc menace de prendre découverte, échec et gagner une pièce. Donc pion prend F6 normal. Fou G5 et il va manquer un tempo à Alireza pour casser l'aile dame puisque Roi E2, il se sort de la colonne. Fou prend F6. Et quand on fait A5, on a le temps de jouer fou prend D4 et on enlève les menaces du fou blanc sur le pion B6. Et donc, on réussit à sauver la position. Donc fou prend F6, tour prend F6, A5. Vous voyez qu'Alireza n'a plus que 20 secondes. Il s'est cassé la tête pour chercher un gain, mais il ne l'a pas trouvé. J'avance les coups. On se dit qu'Alireza va faire nul, mais pas du tout. C'est lui qui joue pour le gain. Il ne veut pas répéter les coups malgré le fait qu'il n'ait que 4 secondes. Et vous allez voir qu'Alireza va créer quand même l'exploit de gagner un pion et d'obtenir cette finale, toujours nul, mais avec un pion de plus. Donc une nouvelle fois, Alireza qui avec 10 ou 15 secondes réussit à jouer à un niveau stratosphérique et à obtenir cette finale avec un pion de plus, c'est Magnusesc en quelque sorte. Mais ça ne va pas suffire parce que c'est aussi Maximesc en face. Et il est Maxime qui va défendre cette finale qui est nul théorique. Vous allez voir qu'Alireza va tenter des progrès. Au bout d'un moment, Maxime va décider d'échanger les tours. Il aurait pu le faire plus tôt. Et grâce à l'opposition longue, Maxime qui peut obtenir le match nul. Il ne va pas se tromper, Maxime. Et il va obtenir la nul. Donc le score est de 1,5 à 1,5. La partie suivante, Maxime avec les Blancs n'a pas obtenu grand-chose. La partie était belle quand même, mais il n'a pas obtenu l'avantage. On ne va pas la regarder. Et on arrive à deux partout. Et on va voir la partie en Armageddon, mesdames et messieurs. Si Maxime gagne cette partie, il remporte le tournoi. En cas de match nul, on se retrouvera après pour une autre vidéo. Et le dernier match, la belle entre les deux Français. Maxime qui a perdu l'enchère, entre guillemets, et donc qui a les pièces blanches avec 10 minutes contre 7 minutes 19. Attention à l'Armageddon. Donc si les Noirs font nul, ils remportent la partie. Mais en contrepartie, ils ont moins de temps. Donc Alireza, un retard à la pendule. Et les deux joueurs qui vont jouer la position de la berlinoise. Donc dans l'espagnol, je suis passé rapidement. Si vous suivez assidûment la chaîne et les échecs de haut niveau, vous connaissez forcément cette position qui est ultra théorique, qui avait été introduite à très haut niveau par Kramnik contre Kasparov. La position, si vous pensez à première vue qu'elle est beaucoup mieux pour les Blancs, c'est normal. Les Blancs ont une meilleure structure, un avantage de développement. Et en plus, le Roi Noir est déroqué. Il va gêner les tours. Donc visuellement, ça paraît kata pour les Noirs. Mais les Blancs ont un immense problème. C'est qu'ils n'ont pas de fou de case blanche. Que le pion E4 est en E5 sur case noire. Et qu'ils vont se faire bloquer sur case blanche. C'est l'unique raison pour laquelle les Blancs ne sont pas mieux. Mais c'est comme ça. On ne peut pas réussir sur un jeu parfait à passer. Mais l'idée fondamentale des Blancs, c'est de réussir à faire H3, G4, F5. Si les Noirs jouent parfaitement, c'est impossible. Ça va enchaîner de la théorie pendant quelques coups. H3, fou D7, cavalier C3. Vous voyez qu'ils jouent très vite. Là, il n'y a plus de rajout de 2 secondes par coup. Donc là, Maxime, pour arriver jusqu'à là, pour jouer ces 10 coups-là, Maxime n'a dépensé que 6 secondes. Et Alireza, 5. Donc vous voyez que ça joue vite. H6, là encore, c'est théorique. B3. Dans la partie de la berlinoise qu'ils avaient eue, dans la deuxième partie, Alireza avait joué ici Roi C8 et un plan avec A5. Ici, il va jouer C5. Donc il va jouer un autre plan. Là encore, c'est lui qui dévie avec les Noirs de leur partie précédente, cette fois-ci. La première fois, c'était déjà les Noirs, mais c'était Maxime. Tour D1, donc il cloue le fou. Tout ça est théorique. Roi C8, cavalier D5. A5 maintenant. A5, c'est un coup vraiment thématique. Dans ces berlinoises, ça a deux utilités. Ça veut jouer A4 pour tenter de valoriser la majorité, mais aussi de passer la tour en A6 sur la sixième rangée. Maxime qui joue A4. G5, là encore, ça existe. L'idée, c'est de freiner la poussée des pions en prenant de l'espace et en bloquant la case F4. Maxime qui joue ici C4. Donc c'est une prise totale d'espace à l'aile d'âme. On voit maintenant que les Noirs vont avoir énormément de mal à faire avancer ce 4 contre 3. Fou E6, on se replace. Fou B2, on se met sur la diagonale. Cavalier E7 pour replacer le cavalier en G6. Maxime qui envoie H4. Je pense qu'ils connaissaient parce que c'est la première ligne ou alors ils ont trouvé jusqu'à C4, fou E6, fou B2. Je suis quasiment sûr qu'ils connaissaient. Là, H4, je ne suis pas sûr, mais je pense. Vous allez comprendre pourquoi. Alireza qui joue G4, donc attaque le cavalier. Cavalier H2, il se replace. Le pion G4 peut être fragile. Peut-être les Blancs ont l'idée de jouer H5 aussi pour prendre la case G6. Donc H5 des Noirs. Ici, Maxime va jouer un joli coup. Il va jouer F4. Donc il l'impose, si les Noirs veulent bloquer le pion, de jouer la prise en passant. Ça n'a pas été joué, mais l'idée sur prise en passant, c'est peut-être de prendre juste du cavalier et d'aller vers la case G5 avec une position jouable pour les deux. Alireza qui ne va pas prendre. Il va jouer cavalier F5. Donc il va tenter de jouer ce fameux blocus sur case blanche. Et Maxime qui joue rapidement cavalier F1 qui a un excellent coup. Excellent coup pourquoi ? Parce que cavalier prend H4 serait une faute à cause de cavalier G3. Et je vous ai parlé de cette case F5 et des avancées de pions. Eh bien ici, on va avancer ces pions au prix d'un gambi, d'un sacrifice du pion H4. Déjà, on ne peut pas revenir en F5 pour faire un blocus physique à cause de cavalier prend, fou prend et E6 avec le fou B2 qui gagne un petit temps sur la tour et qui permet d'aller à dame. Fou H6, cavalier F6, fourchette et E8 dame. Donc les noirs ne peuvent vraiment pas bloquer physiquement la case F5. Donc on peut se dire qu'ils peuvent jouer tour H6. Ça, c'est après cavalier prend H4, cavalier G3. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Et ici, les blancs peuvent jouer cavalier E3. Et en gros, on va réussir à faire F5 et mettre la marche avant. Je vous passe 2-3 coups rapidement pour voir le type de position sur laquelle on peut arriver. Par exemple, celle-là. Les blancs ont perdu un pion mais vous voyez que les noirs sont complètement acculés sur 3 rangées. Le cavalier ne peut même pas revenir. C'est vraiment horrible pour les noirs. Alireza qui comprend le danger après cavalier F1. Il comprend que prendre le pion lui ferait perdre le fameux blocus sur case blanche. Donc il va jouer tour A6. Je vous avais dit que c'était thématique. Il va vouloir mettre la tour en B6 et attaquer le pion B3. G3 pour Maxime qui vient quand même sécuriser son aile roi. Cavalier D4 vient faire un petit clin d'œil au pion B3 qui est défendu. C6, on vient chasser le cavalier. Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr que ce soit un excellent coup. Ce n'est pas vraiment une erreur non plus. Cavalier E3 qui revient. Et ici, il faudrait partir pour un plan avec du fou E7 tour D8 pour les noirs. Mais Alireza qui va se laisser griser. Il va jouer tour B6. Il veut attaquer le pion B3. Le pion B3 qui à première vue ne peut être défendu que par tour A3. Mais Maxime qui va jouer tour AB1 et qui va défendre par la tactique. Alors petite tactiquette parce que cavalier prend B3, fou C3. Quand vous voyez ce que les mecs sont capables de calculer, un petit clouage comme celui-ci, c'est quand même dans leur corbe. Ça va devenir un peu plus dur au coup suivant. Après tour AB1, roi C7. Maxime qui va redéfendre le pion B3. Mais cette fois-ci, d'une autre manière. Et sa manière, ça va être juste de ne pas le défendre en fait. Ça va être de faire roi F2 parce que sur cavalier prend B3, il y a fou C3. Et sur cavalier prend D2, il y a fou prend A5. On laisse carrément la tour. B1 en prison reprend. Mais on va pouvoir regagner B6. C'est mathématique. Les noirs ne peuvent pas défendre. Et comme on a supprimé le cavalier, on pourra ensuite jouer la poussée F5 et rentrer dans la position adverse. Donc Alireza ne peut pas prendre. Et on peut faire un petit point sur la pendule. Maxime qui met une vraie pression tactique à Alireza. Il lui reste encore 6 minutes 43. Et il a même légèrement augmenté son avantage puisqu'Alireza n'a plus que 3 minutes 15. Ce n'est pas lourd. Il n'y a pas de rajout de temps. Et je vous rappelle que Maxime peut juste gagner en faisant tomber son adversaire. Fou C3. Et maintenant, le pion A5 est protégé. Alireza qui va le défendre avec tour A8. Et là, Alireza est complètement à côté. Toutes ses pièces sont bloquées à l'aile d'âme. Et maintenant, il suffit à Maxime de finir le taf. Et pour cela, il faut trouver cavalier E4. Attaque un petit peu tout. Attaque C5. Attaque le cavalier. Enfin, menace peut-être qu'il prend C5. Il faut prendre E4. Donc cavalier F5 serait le coup logique. Et maintenant, cavalier G5. Tout simplement. Enfin, pas si simplement que ça. Mais quand même. Ça tape le fou. Ça tape F7. On va se dire que les noirs prennent en G5. Pion prend G5. Cavalier prend E3. Roi prend E3. Et maintenant, on veut jouer pour Roi E4 et F5. Et toute cette défense-là ne peut pas marcher. Disons, fou F5. Tour B2. Tour B à 6. Vous voyez que les tours sont très longues. Elles doivent revenir. Et maintenant, tour D6. Tour D8. Et tour F6. Ça, c'est tout le plan de gain. Fou G6, si à F5. Fou E6, si à F5. Il y a le pion E7. F7 qui tombe. Il n'y a rien qui va. Donc, tour A8. Vous voyez un petit peu le plan de gain. Maxime qui a le cavalier E4. Cavalier F5. Et donc, ici, on vient de vous montrer la vente avec cavalier G5 qui va permettre de tout ouvrir. Sauf que Maxime ne va pas le comprendre. Et il va partir sur cavalier C2. Après 30 secondes de réflexion, il ne va pas du tout voir cette idée qu'on peut se permettre de tout échanger. Et de rester avec des fous de couleur opposés. C'est peut-être ça qui ne lui a pas plu dans la ligne. C'est que, de base, ce qui peut nous rendre mécontents avec cette variante, c'est qu'on a des fous de couleur opposés. Et on a l'impression qu'on va avoir un blocus sur case blanche. Simplement, comme on l'a vu, le blocus, on va pouvoir le faire péter. Et si le fou ne vient pas en F5, je leur explique, mais on veut Roi E4 et F5. Donc, il était vraiment obligé. Mais Maxime ne va pas le comprendre. Il va faire cavalier C2. Et ça, ça va laisser Alireza complètement revenir dans la partie. Alireza qui, là, va enchaîner beaucoup de très bons coups. Tour B à 6, il se replace. Il comprend que tout ce plan-là avec tour B6 était mauvais. Il accepte son erreur et il revient. Tour D2. Maxime qui veut doubler. Mais maintenant, Alireza a le temps de venir contrer la colonne D. Maxime n'a plus le temps de rentrer. Et ce qui va se passer, c'est qu'Alireza va tout blinder. Cavalier E3, B6. Cavalier prend F5, fou prend F5. Cavalier D6, fou prend D6. Tour prend D6 et fou E6. Donc, la position. Alors, fou E6, c'est important. Parce que Maxime veut tour F6 et F5. Et vous voyez que les deux tempos qu'on a perdus avec cavalier C2, cavalier E3, ils coûtent très cher. Parce que c'est les tempos qui permettaient de faire tour F6 et F5. Et maintenant, Alireza va défendre excellemment bien. Roi E3 pour Maxime. Il veut quand même rentrer et faire Roi E4 et F5. Alireza qui cale un tour E8. Et là, c'est encore très bien joué. Parce que sur Roi E4, maintenant, il veut F5. Échec et la tour en D6 est mal placée puisqu'on ne peut pas faire la prise en passant. Il y aurait Roi prend D6, bien évidemment. Et donc, si on laisse cette position-là à Alireza, et bien là, les Blancs ne peuvent plus passer. Maxime ne peut pas rentrer là-dedans. Là, c'est juste une forteresse. Tour E7, Tour E8 et personne ne rentre. Donc, Maxime doit absolument, après Tour E8, empêcher F5. Donc, Maxime joue le meilleur coup. Il joue F5 lui-même. La position doit être nulle, mais il a deux minutes d'avance à la pendule et il va tenter le tout pour le tout. Fou prend F5 et Roi F4. Et c'est un petit peu l'avantage quand on a les Blancs en Armageddon. Alors, on est obligé de gagner. Mais ce qui est bien quand on est obligé de gagner, c'est que fou C2, fou prend B3, le contre-jeu où on perd les pions et on peut se prendre une Dame. On s'en fiche totalement puisque perdre ou nul ne change rien. Donc, Alireza qui va un peu hésiter. Il va jouer fou C2 après 30 secondes de réflexion. J'imagine qu'il a hésité avec fou G6, mais Roi G5 a dû le dissuader. Il a dû se dire, Maxime va à un moment donné avoir l'idée de faire E6 et surcharger. Alors, c'était possible quand même de jouer Tour D8 et ce n'était pas mauvais. Mais il a dû se dire, ces trucs-là, ça peut faire peur. Alors là, ça va passer pour les Noirs, mais ça peut faire peur. Ça marche, mais ça peut faire peur. C'est pour ça qu'il hésite et il se dit, je vais partir prendre les pions, faire le contre-jeu et puis je défendrai après contre les pions passés de Maxime. Donc, fou C2, Maxime là qui va jouer un très bon coup dans la situation dans laquelle il est. Il va caler Tour F6 intermédiaire. Pose une question à la Tour. Est-ce que tu fais Tour F8 ? Est-ce que tu fais Tour E7 ? Tour E7, le bon coup trouvé par Alireza, mais ça fait perdre 6 secondes. 6 secondes, ça peut être beaucoup à la fin. Roi G5, fou prend B3. Roi prend H5, fou prend C4. Roi prend G4, fou E6 échec. Alireza qui met du temps, mais qui trouve tous les meilleurs coups, mais plus qu'une minute. Et je vous rappelle qu'il y a 0 seconde de rajout. C'est maintenant du bullet pour Alireza. Roi F4, B5. Fou prend A5, échec au Roi. Et Alireza va jouer à tempo Roi D7, le coup le plus logique du monde. Sauf que c'est une imprécision. Roi B7 était beaucoup plus fort pour une raison compliquée à voir, surtout avec si peu de temps. Parce qu'on a l'impression qu'on s'éloigne du jeu et de l'aile Roi. Mais parce que quand les Blancs vont pousser le pion H, en fait, on va faire B4. On va remettre la Tour en E8 pour défendre. Là, les Blancs ont le plan de gain Roi G5, Roi F6, Roi G7. Mais le fou A5 est très mal placé. Et le fait que le Roi soit en B7, ça a empêché Roi B6. Et ça aurait permis ici à Alireza d'avoir Roi A6, fou C7 et B3. Avec une position carrément gagnante, le fou ne revient pas. Donc ça, c'était pour gagner avec les Noirs. Mais Alireza n'a pas forcément le besoin de gagner. Donc ce n'est pas très grave. Il fait Roi D7. Maintenant, fou B6, c'est un peu la différence. Je pensais qu'Alireza allait jouer C4. Mais l'idée de Maxime était probablement de prendre une fois et sur pion prend, de remettre le fou A5 et de bloquer les pions. Donc Alireza sur fou B6 va prendre en A4. Maxime va prendre en C5, bloque les pions. Tour E8, on revient à défendre. H5, tour A8, menace A3, A2, A1. Maxime qui défend avec fou A3. Et ici, la meilleure défense, c'est de jouer tour G8, H6. Tour G4, Roi bouge et tour G8. Et l'idée, c'est que le Roi ne sera plus au contact de la case F5. Et en gros, quand le pion arrive en H7, ça va bien se passer. Alors si on fait tour G8, H6, tour G4, Roi F3, tour G8. Quand on fait H7, il y a tour H8, tour H6, fou F5. Et on est content que le Roi ne soit pas en F4. Voilà pour l'idée. Mais sur tour A8, fou A3, Alireza va sentir que son contre-jeu est fort. Et il va envoyer C5 pour envoyer son pion C. et se dire, s'il me fait fou prend C5, je fais A3 et j'y vais. Je vais à Dame. Sauf que, petit problème pour Alireza, le pion, il est complètement contrôlé. Et même, il faudrait qu'il arrive en C1. Maxime, j'aurais fou prend C1, A3. Et à ce moment-là, il pourrait sacrifier en A3 s'il y a encore la tour derrière. Mais ça demande à Alireza de jouer 1, 2, 3, 4, 5 coups. Allez, on va dire 4. Et simplement, Maxime ne va pas dormir à côté. Il fait H6. Et l'idée, c'est que sur C4, Maxime veut H7. Donc, C4 n'a pas été joué. H6 n'a pas été joué, mais pas C4. Et sur tour H8, tour H6. Et vous voyez, toute la différence, c'est qu'avec le Roi en F4 et pas en F3, il n'y a pas fou F5, c'est contrôlé. Le fou A3 contrôle les cases E7 et F8. Et donc, le Roi, qui semble bien placé pour défendre, ne peut pas revenir en réalité. C'est pour ça que le Roi était vraiment mis en B7. Et maintenant, Maxime pourra enchaîner juste par Roi G5, Roi F6, Roi G7 et gagner la partie. Donc, Alireza ne veut pas du tout se laisser faire sur H6. Il réintervient avec la tour. Il fait tour H8. Sauf que maintenant, le pion en C5, on peut le prendre puisque l'autre ne peut pas aller en A3. Donc, on vient juste de perdre un tempo, enfin deux tempos et un pion pour les Noirs. Et là, Maxime, maintenant, a un grand avantage et il a 2,55 contre 33 secondes. Roi C6, fou D6, il s'accroche, il s'installe sur la case D6 accrochée par le pion E5. Roi D5, G4, il pousse. Tour A8 pour créer le contre-jeu. H7, on avance. Tour H8, tour H6. Maxime qui revient et qui défend le pion. Plus que 15 secondes pour Alireza qui, en réalité, n'a même pas le temps de terminer la partie et qui perd ici. Maxime s'impose donc dans ce champion Chess Tour troisième étape de l'année en battant absolument tout le monde. Il n'a rien laissé, même pas une miette à ses adversaires. Lorsque Maxime joue comme ça, mesdames et messieurs, surtout en rapide, c'est l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et il l'a déjà prouvé par le passé en étant champion du monde de blitz et on sait que c'est un excellent joueur de rapide aussi. Merci à tous d'avoir suivi ce tournoi à En Ma Compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit mot pour nous dire ce que vous avez pensé de la prestation des deux joueurs français. De ma prestation aux commentaires, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Abonnement à la chaîne et pouce bleu, ça fait aussi kiffer. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Déjà avec le Speed Chess Championship qui arrive. Les phases de qualification avec les grandes finales qui se joueront à Paris du 6 au 8 septembre. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501